Je note aussi, c'est vrai que Chase Tambac a fait un match énorme, mais a souligné également la performance de Barker, qui a été excellent, qui a vraiment su mettre ses coéquipiers en lumière, qui a lui-même été efficace. C'est vraiment un très bon meneur de jeu, et peut-être qu'en termes de stabilité, d'efficacité, il domine vraiment son homologue nechatlois, Quinton Day. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, on va encore attendre quelques instants, vous dire que en ce qui nous concerne, malheureusement, c'en est terminé. Marc, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous Fabrice. La règle était simple, puisque à partir d'une des deux équipes à trois victoires, ce sont nos collègues de la RTS qui reprennent le flambeau du basket, et vous proposeront donc l'acte 4 de mardi 19h30 sur rtssport.ch en direct, avec si je ne m'abuse également un petit résumé de soir, en ce qui concerne TSR 2 sur votre télévision. On espère que vous aurez plus plaisir, l'espace d'une semaine, à vous suivre sur le portail de la LNBA en live streaming. On va bien sûr vous tenir au courant ces prochains temps, si nous allons renouveler cette expérience l'année prochaine ou non. Bon, on attend encore quelques joueurs. Marc, pour l'instant, on ne va pas grand-monde, qui monte vers nous. On va encore meubler juste deux petites minutes pour essayer d'avoir quelqu'un à l'interview. Voir si... Oui, il y a Mickaël Maruto là qui est en train de monter. Mickaël, oui, il y a Mickaël Maruto. Voilà, Mickaël qui va arriver. Mickaël qui arrive. Avec Mike Bader, l'assistant d'Hélio. Exactement. Merci au Gennevois. Mickaël encore en sueur et on le comprend. Mickaël, je te laisse mettre le casque. Mickaël, félicitations. Ça fait 3-0 en faveur des Lyons. Alors, ne pas commettre le péché d'orgueil de se dire qu'on est déjà champion. Reste qu'aujourd'hui, vous avez fait quand même un grand pas vers le titre. Oui, c'est sûr que là, je pense que Neuchâtel est au pied du mur. On savait que si on gagnait ce soir, on se laissait de grandes chances de gagner le titre. Et voilà, on peut se permettre, même si ce n'est pas dans nos têtes, on peut se permettre une erreur. Et c'est sûr que pour nous, cette victoire est très bénéfique. Une défense intransigeante en deuxième mi-temps. Neuchâtel ne met que 9 points entre la 20e et la 33e minute. C'est ça la clé de cette victoire ? Oui, je crois que c'est quoi le score final ? Il y a 5 points des gars. Oui, il marque combien de points chez eux ? 65-70. Voilà, je crois que c'est quand même... Voilà, ça montre à quel point on a bien défendu dans ce match. C'est sûr que le troisième quart était capital. Je crois que ça nous a permis d'avoir 10 points d'avance à un moment. Et puis un peu de laisser couler le match. Il y a eu un petit coup de chaud là quand même à 400 minutes de la fin. Il y a des autistes sportifs, il y a des cinquièmes fautes. Ça peut paniquer à bord, mais après vous avez quand même eu la lucidité de repartir dans le bon sens. Oui, c'est vrai que nous, cette année, notre force était la défense. Voilà, je crois au troisième quart, c'est ce qu'on a montré. Après, je ne sais toujours pas ce qu'il s'est passé dans le quatrième quart. Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé. On a vu qu'ils ont shooté genre 5 qui lançaient francs deux fois. Nous, on a analysé qu'il y a eu deux techniques. Une à Ramsey hier et une au coach. Une qui a été oubliée et rattrapée après. Mais bon, c'est une analyse qui nous incombe qu'à nous. Peut-être, mais c'est sûr que c'était un moment un peu chaud pour nous. Mais l'équipe, cette année, a montré déjà à maintes reprises que mentalement, on était prêt à affronter n'importe quelle situation. Et là, c'est sûr que quand ils reviennent à 5 points et que tout le public de Neuchâtel pousse, nous, on s'est reconcentrés et on s'est remobilisés pour repartir de l'avant et puis gagner finalement ce match. Rendez-vous mardi, Mickaël. Merci beaucoup d'avoir été dans notre compagnie. Bonne douche, parce que je pense que vous en avez tous besoin aujourd'hui. Manu Schmitt à nos côtés. Manu Schmitt, prolongation, mercredi, ça ne sourit pas à Neuchâtel. Et aujourd'hui, une nouvelle fois, ça ne vous sourit pas. 3-0 en faveur des Lyons. Vous êtes au pied du mur. Et quel va être désormais le message à vos joueurs ? Parce qu'on le rappelle, cette série est au meilleur des 7. Donc techniquement, vous n'avez pas encore perdu, ou pas perdu, tout du moins. Mais vous êtes menés comme 3-0. Statistiquement, il ne vous reste que 6% de chance. C'est la simple thématique de gagner cette série. Oui, c'est une évidence. Après, comme je viens de dire aux joueurs dans le vestiaire, tant que ce n'est pas 4, ce n'est pas 4. On joue chez nous mardi. Donc on doit arriver mardi avec la même volonté qu'on a eue ce soir, mais en limitant les erreurs qu'on a faites. On donne des tirs à stand-back qu'on n'a aucune raison de donner en première mi-temps, qui sont vraiment sur des erreurs individuelles. Alors que voilà, ça nous empêche d'avoir quelques points d'avance à la mi-temps. Et puis après, c'est toujours le même scénario. Genève est une équipe avec des joueurs brillants. On fait l'effort, on ne lâche pas. Et puis voilà, après le tournant du match, je pense que c'est le tir de Mladjan au buzzer, où il ferme les yeux et il shoot à deux mains avec la planche. Ça, ça tue définitivement le match. Mais tant qu'on est vivant, on n'est pas mort. Et donc, on va se battre, on va tout donner pour faire un bon match, gagner mardi devant notre public qui le mérite vraiment. Et puis après, on verra ce qui peut se passer dans ce cas-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer le coût de la panne ? Vous marquez que 8 points entre la 20e et la 33e. Par différents points. Ça y est, on a une équipe qui a montré des signes d'immaturité dès qu'on est un peu en difficulté. On a encore le reflet. On est capable d'être très discipliné quand globalement on est dans notre plan de jeu. Et puis quand on en sort ou que l'adversaire nous perturbe un peu par soit des actions un peu compliquées qui se finissent par des paniers, soit qu'on est un peu frustré par quelque chose, on perd complètement notre lucidité et puis on joue à l'envers. Ce qui m'oblige à prendre deux temps morts coup sur coup quasiment dans le 3e quartan. Alors qu'à ce moment-là, on n'a aucune raison de paniquer ni de se mettre à arrêter de jouer. C'est un peu le problème de cette équipe. Donc on y travaille tous les jours. Mais face à une équipe de la qualité de Genève, ça peut ne pas suffire. Badji n'a pas joué les 4 dernières minutes. Choix du coach ou blessure ? Non, c'est simplement un choix de jouer avec 4 extérieurs pour essayer de trouver des solutions d'agressivité et éventuellement de tir à 3 points. Donc c'était uniquement une option stratégique qui a failli payer. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Dernière question, Manu Schmitt, sur les 3 matchs de la semaine. Est-ce que c'est celle-là de défaite qui fait le plus mal ? Celle-là, évidemment qu'on aurait gagné aujourd'hui, la série était complètement relancée. Là, c'est évident que Genève aujourd'hui a pris un ascendant comptable très important. Donc voilà, après, on sait que c'est les playoffs. Les 3 matchs ont été des mois très disputés. Si on veut être champion, il y a des erreurs qu'on n'a pas le droit de faire. Pour l'instant, on n'est pas capable de les gommer. Donc ça ne suffit pas. On va faire en sorte de se mettre au niveau pour mardi. Merci beaucoup, Manu Schmitt, d'être venu dans le haut de la tribune. Il y a Florian Steinmann à nos côtés. Merci, Florian, également, d'être passé nous voir. Florian, je vais repartir de la dernière question que j'ai posée à Manu Schmitt il y a quelques instants. Manu Schmitt nous disait que c'est la défaite qui fait le plus mal sur les 3 de la semaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit le coach. Voilà, on était là, on revient dans le match. Et non, cette défaite, elle nous fait quand même mal. Il y a eu un blackout, on l'a dit, un gros trou, 13 minutes, où il n'y a que 8 points de marqués dans une finale, c'est rédhibitoire, c'est clair. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors que en premier moment, vous étiez dedans aujourd'hui ? Oui, bien sûr, on était là, premier quart temps, on a très bien joué, c'est ce qu'on voulait faire. Donc on était dans nos plans tout à fait du match. Et puis, on a eu un trou, comme d'habitude dans cette finale. On a toujours des trous. Pendant ces 3 matchs, on a toujours eu des trous. Et puis Genève, ils prennent l'avance. Et nous, on doit toujours rattraper durant ces 3 matchs. Et voilà. Le panier de Mladjan, footballistique, une sorte de remise en jeu de foot qui, à deux mains, qui rentre au buzzer. Est-ce que ça, c'est les gens de shoot qui vous coupent les jambes ? Oui, c'est Mladjan. C'est Mladjan. Qu'est-ce que je veux que je vous dise ? Il shoot comme ça, un shoot désespéré à deux mains avec la planche. Qu'est-ce que je veux que je vous dise ? Il l'a mis et voilà. Bravo à lui, quoi. Bravo à lui, bravo à lui. Merci beaucoup, Florian. Dernière question, juste avant de vous lâcher. Vous êtes mené 3-0. Manu Schmitt a dit 3, ce n'est pas 4. Il reste encore un espoir. La statistique veut quand même que le pourcentage de chance de voir Union gagner son premier titre est inférieur à 10%. C'est un jeu mathématique. Maintenant, il faut faire quoi ? Rentre match après match ? Oui, bien sûr. Exactement. On a un match à domicile mardi. Il faut le gagner. Et puis, il ne faut pas leur laisser un match. Tout simplement. Il faut gagner match après match. Et puis, on verra. Là, je ne peux pas vous dire si on va gagner ou pas. Mais en tout cas, on va tout faire pour. Mardi, il faut absolument gagner à domicile devant notre public. Il ne faut pas le laisser ce match. Parce que perdre 4-0 en finale, je suis désolé. Mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est battre Genève à la riveraine. Ce que vous n'avez pas fait cette saison. C'est la seule équipe qui vous a toujours battu ici. Bien sûr. Mais bon, en voyant ce match, ils sont prenables. Ils sont toujours prenables. On a deux matchs où on est là. Et voilà. Et on n'arrive pas à passer au-dessus. Malheureusement. Mais bon, ça va venir. Ça va venir. Merci beaucoup, Florian. Bonne douche aussi. Merci. Et on va terminer, comme de coutume, les interviews avec l'assistant des Lyons, Mickaël Bader. Un homme au sueur, comme s'il avait joué aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un vrai match de play-off, Mickaël. Le plus beau quand même de cette série. Oui, une grosse intensité. Il fait chaud dans cette salle. Je pense que le public en a eu pour son argent. C'est vrai que c'était un match intense avec une première mi-temps incroyable des deux côtés. Je n'ai pas les statistiques sur le taux de réussite. de la première mi-temps. C'était assez incroyable. Et puis après, une deuxième mi-temps très défensive. On a réussi à garder Neuchâtel à moins de 65 points. Je pense que c'est une sacrée performance chez eux. Et puis un match quand même incroyable de Chad Steinbach, 27 points aujourd'hui. C'est drôle parce que dans la semaine, on parlait qu'il n'avait pas encore eu son match référence vraiment cette année. Donc voilà, c'est la première chose que je lui ai dit ce soir après le match. C'est qu'il l'a eu. Et il nous a tenu à flot en première mi-temps. Il était incroyable parce que je pense sincèrement que Neuchâtel a fait une première mi-temps de rêve où on aurait pu facilement être derrière de 15-20 points. Et se retrouver à moins de 2 à la mi-temps, ça nous a donné beaucoup d'énergie pour la deuxième. Vous gagnez finalement ce match en trois phases. En première mi-temps, vous limitez la casse parce qu'il aurait pu y avoir 7-8 points d'avance pour Neuchâtel. Ensuite, vous êtes brillant en défense entre la 20e et la 33e. Neuchâtel ne marque que 8 points. Et vous êtes lucide dans les trois dernières minutes pour finalement classer l'affaire. On a eu beaucoup d'occasion de tuer le match. À un moment donné, je crois qu'on est à 10 points. Comme mercredi. Oui, exactement. Donc ça, c'est un peu notre point faible. C'est que dès qu'on a une certaine avance, on n'arrive pas à la gérer. Donc on se met dans des situations compliquées. Mais encore une fois, ce que je disais à Marc, c'est qu'on a quand même cette capacité de se ressaisir, de recontrôler le tempo du match en mettant des points importants, en prenant des rebonds importants parce que toute l'équipe a travaillé au rebond. Je crois que Neuchâtel ne met que 10 points dans la raquette. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous a fait gagner le match aujourd'hui. Et puis vous gagnez avec James et Ramseyère à 5 fautes. Et paradoxalement, au moment où vous aviez le moins de pivot titulaire, vous faites la différence. C'est peut-être un peu un paradoxe, mais aujourd'hui, ça fait la différence. On avait briefé nos joueurs que tout le monde devait participer au rebond. Ça allait souvent doubler sur le Sénégalais de Neuchâtel qui avait le ballon à 2-3 mètres du panier. Encore une fois, le dernier match, on leur a laissé 15 rebonds offensifs. Ça les a laissés dans le match. Là, ils en reprennent de nouveau 14. Donc, malgré tous les efforts, ils sont quand même présents. Mais pas mal au premier quart. Mais par contre, on a moins vu Babacar, Badji et toute l'équipe a participé au rebond. Ce qui nous a permis de plus ou moins contrôler ce secteur. Maintenant, dernière question, Mickaël Bader. Il faut se dire que vous n'êtes pas encore champion. C'est peut-être ça le plus dur. Non, non, non. Il n'y a absolument aucune euphorie. C'est une très grande victoire. On a montré qu'on pouvait gagner à l'extérieur. Donc, ça nous rassure aussi. Maintenant, le chemin est encore long. Il est certes plus court que Neuchâtel. Mais il est encore long. Et on voit sur tous ces derniers matchs que ça se joue à des petits détails. Et ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Lorsque l'on a joué 10 fois Union Neuchâtel et Lyon cette saison, et que l'on a gagné 8 fois sur 10, on mérite d'être champion ? Je vous le dirai, à la fin, il n'y a pas de mérite. Ça se mérite sur le terrain. Et encore une fois, c'est des petites choses qui ont fait basculer le match aujourd'hui. À nous de faire en sorte pour que le prochain, ou les deux prochains, ça tourne aussi de notre côté. Le panier de Mladjan, c'est le panier de la finale ? Je pense qu'il a regardé Spanoulis jouer hier soir. Ça lui a donné des idées. Du reste, on en rigolait à la fin du match. Oui, il y a un facteur chance. Après, il a l'habitude de mettre ce genre de shoot aussi. Mais ce n'était pas du tout ce qu'on avait prévu, ça je vous rassure. Merci beaucoup pour cette sincérité, Mickaël Bader. On va clore ce direct avec notre consultant Marc Auvernet. Marc, on va tirer un petit peu un bilan. Il y a un peu moins de bruit, on s'entend enfin. Parce qu'on doit avouer à nos téléspectateurs qu'on a commenté le match à 50 cm et qu'on ne s'est pas entendu prendre deux heures. Marc, tirons le bilan. Lyon, 8 victoires, Neuchâtel 2 depuis le début de la saison. Force est d'admettre aujourd'hui que certes, tout est jouable en sport. Mais que si les Lyon de Genève sont champions, ce sera vraiment l'équipe qui aura dominé la saison, qui remportera le titre. Oui, c'est vrai que les Lyon sont vraiment très très dangereux. À tous les compartiments de jeu, on a vu que même amputés de leurs deux seins, qu'ils étaient capables de combattre toujours, de rester dans le match, de même encore accentuer un petit peu son avantage. Donc vraiment, je vois mal comment Neuchâtel pourrait revenir, c'est-à-dire gagner quatre matchs d'affilée. Ça me semble quand même très compliqué. Et puis à noter aussi que les Lyon auront pour l'instant toujours gagné à la Rive Rennes. Vont-ils décrocher leur deuxième titre national dès mardi soir ici même ? C'est une question à se poser. J'espère que Neuchâtel aura un sursaut d'orgueil, que les joueurs vont également un peu pouvoir se remettre en question sur certaines phases de jeu. On sait qu'à ce niveau-là, c'est souvent sur des détails que ça se joue. Et je pense que Neuchâtel a vraiment les moyens de corriger certaines problématiques qu'ils ont, notamment dans le jeu offensif, où le partage du ballon n'est pas très équitable. Merci beaucoup Marco Verdin. Merci à la technique de nous avoir offert ce direct ici depuis la Rive Rennes de Neuchâtel. Très bonne fin de week-end à toutes et à tous. Et à bientôt en live streaming sur le site de la Ligue. Sous-titrage Société Radio-Canada